Que vous soyez un enseignant à la recherche de nouvelles méthodes pour aider vos étudiants à apprendre, un chercheur explorant les mathématiques et les sciences, ou un ingénieur résolvant des problèmes de conception, MAPL 2016 augmente vos possibilités. Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités inédites de la nouvelle version. Vous avez notamment le workbook qui vous permet maintenant d'organiser vos projets et applications MAPL. Vous pouvez stocker dans un seul et même classeur l'ensemble de vos feuilles de travail, script de code, données et autres pièces jointes relatives à MAPL, pour faciliter le partage de votre application avec d'autres personnes. Le workbook explorer gère toutes les pièces jointes relatives, et celles-ci peuvent partager différents fichiers, comme par exemple un fichier CSV. Les data frames flexibles et intuitifs vous aident à organiser et analyser des données hétérogènes. Ces data frames sont parfaitement adaptés à l'analyse des données réelles, ou de toutes les applications où vous disposez d'informations couvrant différents types de données. Vous voyez ici comment les étiquettes de colonnes et de lignes dans les trames de données qui facilitent l'indexation et la sélection des sous-ensembles de données. Les data frames sont également utilisés par les nouveaux outils à des fins d'analyse statistiques, comme par exemple l'analyse en composante principale et les mises à jour des routines de synthèse, ce qui vous permet de mieux comprendre vos données. Les data frames fournissent également des méta-informations pour la visualisation de données, dont notamment les cartothermiques, des biplotes inédits, ainsi que de nombreuses autres visualisations statistiques, en 2D comme en 3D. Dans MAPEL 2016, vous pouvez effectuer des calculs avec des propriétés thermophysiques de fluides purs, de mélanges et d'air humide. Vous pouvez par exemple utiliser ces données pour explorer la manière dont des fluides différents affectent l'efficacité d'un cycle organique de Rankine. ou la possibilité de créer des graphes psychométriques, et ceux-ci peuvent également être interactifs directement dans votre application, ou pour simuler des modèles d'échange thermique à paramètres localisés avec des propriétés de fluides variant en fonction de la température. Ou encore, pour modéliser des flux thermiques dans le cycle de réfrigération à compression vapeur et réaliser le tracé du processus sur un diagramme de pression Enthalpy, comme vous pouvez le voir ici. Vous trouverez de nouveaux outils de création d'applications, avec notamment des mises à jour sur la très appréciée commande Explore. Vous avez également la possibilité de partager vos applications interactives en ligne grâce au Mappel Cloud. Dans le Mappel Cloud, vos étudiants et vos collègues peuvent interagir avec votre document directement via un navigateur web standard. En termes de Mappel, Mappel 2016 comporte également beaucoup d'applications mathématiques et d'exemples interactifs inédits. Vous pouvez utiliser ces applications mathématiques interactives pour explorer des concepts à partir des mathématiques, des sciences ou de l'ingénierie. Par exemple, voici ma table qui permet d'explorer les nombres premiers et à l'ingénierie. On trouve de nombreuses avancées de fonctionnalités dans différents domaines des mathématiques, grâce auxquelles vous pouvez résoudre encore plus de problèmes mathématiques, comme par exemple trouver des solutions analytiques à de nouvelles classes d'équations différentielles partielles avec des conditions limites, trouver les séries et les développements asymptotiques des fonctions hypertrigonométriques, ou encore explorer le comportement des fonctions mathématiques avec de nouvelles visualisations dans le package Function Advisor. En physique, les avancées réalisées dans Mappel 2016 offrent la possibilité de consulter plus de 900 solutions aux équations de champ d'Einstein pour la métrique d'espace-temps et conjointement avec de grandes quantités d'informations connectées automatiquement dérivées. Et bien sûr, vous avez ensuite la possibilité d'utiliser ces mêmes éléments dans vos calculs de relativité générale. Également, de nouveaux packages ont été ajoutés à Mappel 2016, notamment la théorie des nombres, tout ce qui est itérateurs et l'analyse de programmes. Et nous avons également fait quelques mises à jour sur des packages déjà existants, comme par exemple sur la théorie des graphes, la logique, les statistiques et le package d'étudiants qui a été également mis à jour. En ce qui concerne la génération de code, nous avons ajouté un nouveau langage de programmation, à savoir le Julia. l'interface Mappel a également été remaniée avec de nouvelles icônes. Et la page d'aide, la page d'aide maintenant qui vous permet d'accéder, qui a été reformée et vous permet d'accéder plus rapidement à l'information dont vous avez besoin pour faire votre feuille de travail Mappel. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur toutes les nouvelles fonctionnalités de Mappel 2016, rendez-vous dès aujourd'hui sur mapplesoft.com.